Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel Arzelek, nous sommes déjà le 4 janvier 2012 et nous sommes pour le 8e épisode de ce Fresh Coffee. Alors pourquoi je dis déjà 4 janvier ? Parce qu'en fait j'ai tout simplement une petite semaine de retard sur la vidéo pour les personnes qui sont abonnées donc à ce Fresh Coffee. Donc je le rappelle, un café toutes les deux semaines que vous recevez par la poste et techniquement il y a une vidéo que je réalise afin de vous donner mes appréciations personnelles sur ce café. Donc là les cafés se sont expédiés la semaine dernière et donc une petite semaine de retard. Je vais essayer de rattraper mon retard pour la semaine prochaine. Donc déjà je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2012, que cette année vous apporte bien évidemment santé, bonheur et l'aboutissement à tous vos projets. Mais surtout que cette année puisse vous apporter des connaissances supplémentaires sur le café en termes de détection d'arômes, de goûts, d'appréciation du café en règle générale. Bref, j'espère qu'effectivement cette année va être meilleure que l'an dernier sur les cafés. Moi en tout cas je vais travailler pour comme toujours, j'espère faire toujours de mon mieux en tout cas. Mais j'espère vous proposer toujours des cafés qui s'améliorent au fur et à mesure du temps. Alors pour ce huitième épisode, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avant, je tenais à réaliser un blend. Donc un blend c'est tout simplement un mélange pour comparer comme pour le vin, comme pour le champagne où en fait on vient mélanger plusieurs cépages. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'une pure origine d'un terroir bien précis va avoir des notes avec ses caractéristiques. Donc c'est à dire qu'on va avoir sur ce café des qualités et des défauts. Alors des qualités pour un peut être des défauts pour d'autres. Sur une pure origine on peut avoir des contraintes comme l'acidité par exemple, comme la force, comme la douceur qui peut être trop prononcée. Donc là effectivement sur certains clients que je sers dans notre magasin, ils peuvent apprécier ou non la pure origine. Donc le blend permet justement de compenser un peu ce phénomène là, d'avoir un café toujours homogène, d'avoir un café équilibré et qui convient à la majorité des clients sur place. Alors pour ce blend, ce blend est composé exclusivement de cafés de spécialité. Là pour le coup c'est que de l'Amérique centrale et pour le coup je pense que la quantité est assez limitée parce que j'ai pas pris assez de stock et ces cafés effectivement sont assez rares en production par rapport à la quantité disponible. Alors je souhaitais un café pour ce blend équilibré, pas trop doux, pas trop corsé non plus, avec une belle longueur en bouche, ça c'était vraiment très important pour moi, donc qui se garde bien en palais, avec évidemment de beaux arômes. Et encore une épaisseur en bouche, une texture assez agréable, pas trop agressive non plus contrairement au first blend que ma première création qui était un peu, un peu fort quoi. Voilà, alors je suis parti pour le coup pour, sur quatre cafés donc d'Amérique centrale, donc 40% d'onduras d'une plantation qui s'appelle Saint-Rosé Esthète. Ce café, c'est un café très équilibré avec des notes de chocolat, encore assez intéressant, donc une épaisseur en bouche assez intéressante, c'est pour ça que je suis parti là-dessus en fait, sur 40%. Ensuite j'ai ajouté un café du Panama, une plantation qui s'appelle Carmen Esthète. Pourquoi ? Parce que là en fait, on va apporter des harmoniques, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des harmoniques, mais plutôt vraiment des arômes complémentaires, de la finesse. Donc la hauteur de 30%, un café assez doux, mais très, assez riche, assez riche au point de vue des saveurs. Voilà, donc 30%. Ensuite j'ai rajouté 20% d'un café de République Dominicaine, d'un process qui est au nez process. Alors ce café, j'en parlerai un peu plus tard je pense. En fait là, il apporte de la longueur en bouche, un café très doux, mais une longueur en bouche vraiment très agréable. Et pareil, on est toujours sur du fruit, vraiment super. Et enfin, les 10% manquants, c'est tout simplement un Mexique, un Mexique organique pour le coup. Donc organique, c'est bio. On peut dire ça comme ça, ce café bio. Donc là, c'est un café vraiment très corsé, il est vraiment corsé, avec beaucoup de corps. Donc là, j'ai voulu rajouter juste 10% pour justement renforcer ce côté corps, et pour avoir un petit peu plus d'attaque en bouche. Donc voilà l'ordre des... Donc en fait, le mélange de ce café-là, donc j'ai fait plusieurs essais, évidemment plusieurs mélanges. Là, j'ai finalisé effectivement ce blend avec une torréfaction pas trop poussée, pour effectivement garder les arômes au maximum. Donc ce café va convenir en expresso, en filtre également, vous allez le voir, elle est vraiment sympathique en filtre, on va vraiment essayer. Il va être avec une attaque légèrement incidulée, très agréable, un milieu très fruité. On est sur des notes de fruits rouges, de chocolat vraiment sympathiques, et longueur en bouche vraiment très sympathique aussi. Enfin, vous allez le voir, c'est vraiment un café qui mérite le détour. Il plaît vraiment très bien. Un expresso vraiment superbe. A tester quoi. Voilà. A tester. Donc comme je vous l'ai dit, ce café est en quantité limitée. Je pense que je vais en avoir pour les deux mois maximum. Après, je pense que j'en aurais plus. Donc je pense qu'effectivement, c'est un café à tester. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer à la partie dégustation. Donc à tout de suite. Donc on revoilà pour la partie dégustation. Donc ce Bright Eyes. Comme d'habitude, on va partir sur les arômes. Donc café moulu, fraîchement moulu, toujours. Il faut savoir qu'un café moulu, à l'avance, perd énormément de ses arômes. Parce que, évidemment, tout ce qu'on va ressentir, c'est volatile. Donc on va plus se situer dans le café. Donc lorsqu'on va extraire le café en filtre, en expresso, comme on veut, forcément plus le café a été moulu à l'avance, plus les arômes sont partis dans l'air. Et du coup, on va plus les avoir dans la tasse. Donc c'est vraiment très important de moudre le café juste avant. Donc ça, c'était la petite aparté. Donc les arômes. Donc c'est l'ensemble des notes, effectivement, de chocolat. Donc ça, c'est bien sûr, bien évident, grâce à donc à ces tendures à ça. Moi, je dirais des notes de pain également, un peu boisé, des choses comme ça. Et je dirais des fruits rouges, effectivement, fraises, framboises. On est vraiment sur des notes un peu de ce style. Donc qui a l'air bien sympathique, à l'arôme pas agressif au nez. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, que je m'y attendais. C'était le but. Ensuite, donc, je vais avoir l'expresso. Le cappuccino, évidemment. Et je vais commencer par le filtre. Donc pour le filtre, pour le coup, j'ai utilisé le dripper. Donc c'est une filtration manuelle qui permet de relever un maximum d'arômes. Donc là, il va être un peu chaud, pour le coup. Donc effectivement, légère acidité en début de bouche. Agréable. Un peu chaud. Donc là, faire attention, effectivement, la température qui est normale, liée à l'infusion. Il suffit d'attendre, tout simplement. Donc des arômes bien présents. Longueur en bouche assez intéressante. Comme je le disais, intéressant également. En filtre, il est plutôt bon. Pas extraordinaire, mais quand même relativement bon. Si je devais donner une note sur 10 en filtre, je dirais 6-7. Donc café, qu'on peut très bien apprécier en filtre, sans aucun souci. Assez doux. Belle longueur en bouche. Vraiment très intéressante. En expresso, maintenant. Donc là, sur l'expresso, je suis parti sur un dosage assez léger. Là, on doit être à 15 grammes, à peu près, pour un double expresso. La température est un peu plus basse que d'habitude. Là, je suis réglé sur 93 degrés. D'habitude, je suis plutôt à 94. Donc j'ai descendu effectivement d'un degré. Regardez un petit peu cette acidité. Donc là, effectivement, on retrouve un corps beaucoup plus intéressant lié à l'expresso. Une acidité agréable, pas du tout agressive. Un corps, donc une épaisseur en bouche assez intéressante. Pas non plus trop exagérée. Assez présente. Ça enveloppe bien le palais. Les arômes sont bien présents. La longueur en bouche, par contre, franchement, c'est vraiment super. Vraiment très agréable à boire ce café. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais on est vraiment sur des notes de chocolat, fruits rouges. Très agréable. Les fruits rouges un peu moins quand même. Vraiment plus chocolaté quand même. Le pain, un peu moins par rapport aux arômes qu'on avait tout à l'heure. Les notes de pain. Mais très agréable. Alors le cappuccino, par contre, donc cappuccino à base de lait. Pas de chantilly, désolé. Donc le cappuccino, si on en met pas partout, il est très bon aussi. Donc pourquoi je teste en cappuccino pour ceux qui me rejoignent pour la première fois ? Tout simplement parce qu'effectivement, en café, selon comment on va l'extraire. Donc filtro-expresso, on va avoir des arômes complètement différentes. L'extraction, c'est une méthode d'infusion. L'expresso, là, c'est d'extraction avec de la pression. Donc on a des choses vraiment différentes. Et le cappuccino, l'apport de lait, va évidemment modifier les arômes du café. Donc le lait est évidemment très important. Donc là, pour le coup, le cappuccino n'est pas extraordinaire. C'est pas un café à cappuccino, je le trouve pas. Là, là, on sent plus la dominante lait que café. Alors pour les personnes qui aiment bien le cappuccino pas trop fort en café, ça va être parfait, par contre. Ça, c'est vrai que ça va être nickel. Par contre, pour les personnes qui aiment bien le cappuccino avec une bonne base de café, là, c'est plutôt mal parti pour le coup. Là, si on veut vraiment avoir cette sensation-là, vaut mieux partir sur un double shot en expresso où on prend juste la première moitié du double shot où on a vraiment l'extrait de l'expresso ou pourquoi pas un double ristretto sur lequel on fait son cappuccino. Là, effectivement, on va avoir quelque chose de beaucoup plus aromatique au niveau du café. Là, il s'efface un petit peu au niveau du cappuccino. Voilà. Mais il reste très agréable, très doux. Il reste quand même très agréable. Donc, c'est vraiment un café. En fait, ce blend, Bright Eyes, a été vraiment fait exprès pour ça, en fait, pour convenir à un maximum de personnes. Donc, je pense qu'effectivement, j'espère en tout cas que je ne me trompe pas, mais d'après les retours que j'ai pu avoir au magasin, c'est un peu ça. Il plaît vraiment bien. Donc, si je devais classer ordre de préférence, c'est quand même l'expresso. Il a été conçu pour l'expresso à la base. Là, on est plutôt sur une note sur 10, on va être à 8. Donc, le café filtre, on va être à 6-7, comme je le disais tout à l'heure. Le cappuccino, moi, je dirais, à mes goûts, à moi, j'irais 5-6. Après, par rapport à où vous avez des clients, on serait plutôt à 6-7. Après, effectivement, tout dépend de ce qu'on attend du cappuccino à la base. Parce que là, effectivement, on a des choses complètement différentes. Bref, je pense qu'effectivement, ça vaut de juger. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours si vous avez aimé ce café-là ou non. Donc, il est évidemment disponible en ligne depuis déjà maintenant un peu plus d'une semaine. Il est bien sûr disponible à peu près en magasin. Il n'est pas tous les jours disponibles. Je travaille vraiment plus tendu sur ce café-là. Un peu trop d'ailleurs, mais les quantités sont tellement limitées qu'effectivement, j'essaye d'étaler un petit peu pour que tout le monde puisse en profiter et qui passent en priorité, évidemment, dans mon magasin, mais également dans les lieux où les restaurants, les cafés que je distribue. Donc, évidemment, c'est la priorité pour satisfaire un maximum de clients à la tasse. Et après, pour chez vous, effectivement, sur Internet, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le commander, vous serez livré, il n'y a aucun souci. En boutique, il est moins présent. Il faut être honnête. Il va être présent trois jours par semaine, on va dire ça comme ça. Donc, voilà pour ce numéro. Donc, si vous voulez le tester, je vous invite fortement à le commander rapidement parce qu'effectivement, il parle assez vite. Je pense que si je peux, je pense que je vais recommander d'autres de ces cafés parce qu'ils risquent de partir vraiment très vite. Mais quoi qu'il en soit, c'est un bon blend qui va quand même rester pendant deux mois, je pense, disponible. Voilà. Écoutez, donc c'est fini pour ce numéro. Je vous dis donc à la semaine prochaine, du coup, comme j'ai une semaine de retard. Je sais déjà de quel café on va parler. Très sympathique aussi. C'est toujours sur l'Amérique centrale. J'ai une tendance Amérique centrale en ce moment. Voilà. Écoutez, je vous dis donc à la semaine prochaine et bonne dégustation. Allez, ciao, bye, bye. Ciao.